Rentrer chez soi et prendre l'ascenseur. L'acte devrait être banal, mais pour Mickaël, claustrophobe, c'est une source d'angoisse, parfois très difficile à gérer. J'ai su resté une fois bloqué dans l'ascenseur. La crise de panique est arrivée, je ne pouvais pas faire autrement que de vouloir sortir parce qu'il n'y a pas d'air. J'ai cassé les portes, j'ai forcé et après j'ai shooté sur la porte derrière. Peur dans l'ascenseur, mais aussi dans le métro, la voiture et d'autres espaces fermés. On transpire, on n'est pas bien, vous nous voyez changer de figure, les maïs se deviennent moites, le corps tremble. Vraiment, c'est vraiment, on va mourir. J'ai eu cette impression plusieurs fois de me dire, c'est bon, je ne pourrais pas sortir. Une phobie qui lui a longtemps semblé impossible à guérir. J'ai fait à deux reprises l'hypnose, j'ai fait la sophrologie, j'ai fait la relaxation, genre style yoga, j'ai fait du sport, j'ai tout essayé. Tout, sauf la réalité virtuelle que Mickaël teste au CHU de Marseille depuis peu. Allez, vous pouvez y aller, à vous de jouer. Dans ce casque, des images de ce que le patient a en horreur, l'avion. Ce que je crains aussi, vous savez, docteur, c'est que souvent, il y a des personnes à côté de moi, après, si on pourra le faire, assis, qui me trouvent le passage, en fait. Exactement, c'est prévu. Décollage, plus vrai que nature. Mais cette fois, le patient s'envole avec un médecin à ses côtés pour l'apaiser. Et expirez tout doucement, sans forcer. En thérapie par exposition, il faut faire preuve de beaucoup de douceur avec des patients qui sont déjà assez frais et qui ont peur. Il faut vraiment y aller en douceur. La réalité virtuelle offre cette douceur parce qu'on peut être très progressif. Une méthode que le professeur Malbos applique à toutes les phobies, avec ses environnements virtuels, qui soignent la peur de conduire, du vide ou même la peur des requins. Quel psychiatre irait nager avec un requin pour traiter son patient ? C'est du jamais vu, c'est impossible. Alors que là, en réalité virtuelle, ça devient possible. Et le requin virtuel tourne autour du patient pour qu'il ait le temps de s'habituer. Pour soigner les phobies, la réalité virtuelle marche dans 80% des cas. Quand il n'aura plus peur de l'avion, Michael s'attaquera à sa phobie de la voiture. Pour l'instant, il privilégie le scooter. Pour l'instant, il est un peu plus de temps de s'habituer.